La plupart des découvertes ont des explications décentes, mais beaucoup ont aussi des histoires si étranges qui les entourent qu'elles semblent extraterrestres, que ce soit quelque chose comme du plastique sur Mars ou une station spatiale apparemment abandonnée. Beaucoup ont différentes explications et théories. Dans cette vidéo, nous allons examiner certains des objets les plus choquants et préoccupants qui semblent ne pas venir de cette planète. Numéro 10. Plastique sur Mars Le rover Curiosity faisait son truc sur Mars, creusant dans le sol, et il a trouvé un objet brillant non identifié. Tout le monde était perdu, spéculant à gauche et à droite. Était-ce un bijou martien ou une technologie alien ancienne ? Eh bien, il s'est avéré que c'était juste un morceau de plastique provenant du rover. Un malentendu classique, mais voici où ça devient fou. Après que la NASA ait balayé l'incident du plastique, Curiosity est retourné pour un deuxième tour, essayant de creuser plus profondément dans la planète rouge. Et il tombe sur plus de choses brillantes. Ils ont regardé de plus près et ont réalisé que certains de ces objets brillants ne provenaient pas du rover. Non, ceci était natif de Mars elle-même. Les images qu'ils ont obtenues montrent des particules de ton clair se trouvant dans le sol, non pas simplement dispersées aléatoirement, mais réellement incrustées en grappe. Maintenant, la NASA se prépare pour le troisième tour. Ils retournent pour plus d'échantillons et prennent des photos supplémentaires dans le cadre d'une mission pour résoudre le mystère. Numéro 9. CFBD-SIR-2149 CFBD-SIR-2149-0403 est comme quelque chose tout droit sorti d'un roman de mystère cosmique. Une masse planétaire flottante ou peut-être une naine brune funky juste en train de se prélasser dans la constellation du Verseau occupée à ses propres affaires. Cet objet énigmatique a été repéré pour la première fois par le Canada-France, Brown Dwarf Survey, lors d'un relevé du ciel en infrarouge proche. Philippe Delorme et son équipe, basée à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, ont obtenu l'info et confirmé la découverte en utilisant des données du Whitefield Infrared Survey Explorer. Initialement, ils pensaient que CFBD-SIR-2149-0403 faisait partie du groupe mobile AB Doradus en se basant sur sa position et son mouvement. Mais de nouvelles mesures ont changé la donne cosmique, et ils ont dû abandonner l'idée qu'ils faisaient partie du groupe. Soudainement, l'âge et la masse de cet objet sont devenus un jeu de devinette cosmique. Numéro 8. Météorite de Cicot-Haline Nous plongeons dans l'histoire de la météorite Cicot-Haline, un visiteur qui a laissé sa marque sur Terre en 1947. Dans les montagnes de Cicot-Haline, dans le sud-est de la Russie, le 12 février 1947, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une météorite en fer. Ce n'était pas une simple étoile filante, nous parlons d'une chute de météorite épique. Observée par des personnes dans la région de Primori de l'Union soviétique, ce n'était pas simplement un moment furtif. Elle est descendue à un angle dramatique d'environ 41 degrés, laissant une traînée brillante visible jusqu'à 300 km de distance. Le point d'impact a secoué le sol et a fait résonner un son assourdissant sur une vaste zone. Elle a commencé à se fragmenter. Des morceaux, dont certains se sont enterrés, se sont dispersés à travers le paysage. Le plus gros morceau a explosé en éclats dans une déflagration aérienne. Le 20 novembre 1957, l'Union soviétique a émis un timbre commémorant le dixième anniversaire de la pluie de météorite Cicot-Haline. Le timbre présentait une peinture de P.I. Medvedev, un artiste soviétique qui a été témoin de la chute et a commencé à esquisser le moment où la boule de feu est apparue. Numéro 7. Station spatiale abandonnée Imaginez voir l'épave d'un vaisseau extraterrestre simplement posé dans un désert similaire à celui de la Terre. Un vieux vaisseau abandonné échoué dans l'espace a secoué le monde il y a quelques années lorsque l'image est devenue virale. Il évoque l'ambiance d'une planète extraterrestre tout en ressemblant un peu à la Terre. Il y avait de nombreuses théories et les gens sont devenus fous, demandant des réponses sur la réalité des extraterrestres. Mais il s'avère que le vaisseau lui-même est une création en 3D faite par l'homme. Le vieux vaisseau abandonné est une création magistrale de l'artiste qui a secoué la communauté. L'engin abandonné n'existe que dans le domaine de la modélisation 3D, mais il a secoué le monde. Numéro 6. 2022 AE-1 L'astéroïde 2022 AE-1, le perturbateur céleste qui a tenu en haleine les scientifiques. Un rocher défilant dans l'espace, obtenant rapidement le titre de l'astéroïde le plus dangereux de la décennie passée. Marco Micelli, un astronome de Néo-CC ESA, a révélé ce drame spatial. Il a mentionné que cet astéroïde a décroché la première place sur l'échelle de Palerme, une échelle utilisée pour évaluer les dangers potentiels des collisions avec la Terre. Les valeurs de l'échelle de Palerme pour 2022 AE-1 ont atteint un impressionnant moins 0,66, faisant de lui le joueur cosmique le plus risqué que nous ayons vu depuis plus d'une décennie. Mais voici ce qui est intéressant. La Lune a décidé de jouer à cache-cache cosmique éclipsant AE-1 pendant une semaine. Une fois que la lumière de la Lune s'est estompée, nos astronomes ont repris leur observation de l'astéroïde. Après une pause à couper le souffle, ils ont confirmé que 2022 AE-1 ne se dirigeait pas vers une collision avec la Terre. Numéro 5. Grande cuillère Alors voilà, il y a une récente découverte martienne qui fait vibrer les amateurs d'ovnis et qui les fait réfléchir à la possibilité d'une découverte culinaire cosmique. Alors que les scientifiques s'affairent à dévoiler les mystères profonds de Mars, une autre sorte de travail de détective est en cours. L'œil aiguisé des chasseurs d'ovnis ne s'est pas arrêté sur une simple roche ou un cratère martien ordinaire. Il a découvert une cuillère. Une cuillère apparemment à moitié enfouie dans la poussière martienne. L'excitation a atteint des sommets lorsque ces derniers ont suggéré que cette cuillère martienne pourrait être un vestige laissé par une civilisation perdue. Aussi tentant soit-il d'imaginer des martiens dînant avec des cuillères à soupe, l'explication la plus rationnelle pointe vers cette bizarrerie en forme de cuillère comme étant une formation géologique fantaisiste sur Mars. Numéro 4. Myrtille sur Mars En 2004, sur Mars, le rover Opportunity de la NASA repère quelque chose d'étrange à la surface. De petites sphères dispersées semblables à des myrtilles interplanétaires. Ces bizarreries riches en fer, affectueusement surnommées myrtilles, ont suscité la curiosité des scientifiques qui étaient impatients de les décrypter. Mais attention, il ne s'agit pas de myrtilles terrestres ordinaires. Elles font environ un dixième de leur taille, sont soigneusement disposées et sont entièrement constituées d'hématites. L'intrigue s'épaissit car ces morceaux cosmiques ont fourni certaines des premières preuves que Mars a déjà été traversée par de l'eau liquide. Les chercheurs ont proposé un scénario où des inondations riches en fer et légèrement acides ont recouvert les structures de calcite, laissant derrière elles les emblématiques myrtilles. Numéro 3. Dragonfly 44 Dragonfly 44 est une merveille céleste nichée dans le groupe de la Coma. Le télescope spatial Hubble a capturé une vue captivante de Dragonfly 44, une galaxie située dans la constellation de la chevelure de Bérenice, cette beauté intriguant les astronomes et les observateurs d'étoiles. En 2016, Dragonfly 44 a fait sensation sur la scène cosmique lorsque des observations de dispersion de vitesse ont laissé entrevoir une masse stupéfiante d'environ 1 billion de masse solaire. Une masse stupéfiante équivalente à notre propre voie lactée. Des études ultérieures ont jeté un pavé dans la mare révélant une masse d'environ 160 milliards de masse solaire. C'est six fois moins que les mesures initiales et une infime fraction du poids de la voie lactée. Mais le plus grand mystère est que Dragonfly 44 émet 1% de la lumière rayonnée par la voie lactée. Numéro 2. Supernova Tichaud La supernova Tichaud a été un spectacle cosmique qui a illuminé le ciel et remodelé notre compréhension de l'univers. En 1572, l'astronome danois Tichaud Brahe a remarqué un feu d'artifice céleste dans la constellation de Cassiopée. Ce qui semblait être une nouvelle étoile a envoyé des ondes de choc remettant en question le statu quo établi par Copernic. Tichaud a affirmé que ce spectacle n'était pas simplement un nouvel arrivant stellaire, mais un présage de fin. Avance rapide jusqu'à nos jours et les astronomes ont dévoilé la véritable nature de la nouvelle étoile de Tichaud. Il marquait la mort d'une étoile dans une explosion de supernova. Une explosion autrement intense qui pourrait surpasser toute une galaxie. Ce spectacle cosmique particulier a été classé comme une supernova de type IA, survenant lorsqu'une naine blanche interagit avec une étoile compagne voisine. La dernière image de Chandra dévoile un amas de nœuds dispersés dans la suite de l'événement. Numéro 1. L'objet de Hoag. L'objet de Hoag est une merveille céleste nichée dans la constellation de la tête de serpent. En 1950, un astronome du nom d'Arthur Hoag a découvert une anomalie céleste qui laisserait perplexe pendant des décennies. Voici l'objet de Hoag, une galaxie annulaire qui défie les normes cosmiques. Cette merveille s'étend sur environ 120 000 années-lumière, abritant un ensemble de 8 milliards d'étoiles. Un anneau presque parfait d'étoiles bleues entoure le noyau plus ancien et doré. L'objet de Hoag possède un diamètre d'environ 17 000 années-lumière, entouré d'un anneau avec des diamètres internes et externes mesurant respectivement 75 000 et 121 000 années-lumière. Mais niché entre les deux populations stellaires, de faibles amas d'étoiles persistent. Et comme si la scène cosmique n'était pas assez intrigante, en regardant à travers l'objet de Hoag, on découvre une autre galaxie annulaire lointaine. Lequel de ces objets stellaires vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !